Le prix des matières premières a augmenté sur le marché et le monde est la cause des raisons principalement Covid et la guerre en Ukraine. Et tous les pays qui importent ces matières premières pour produire l'électricité ont tout souffert avec ça. Et nous ne devons pas oublier aussi cette crise énergétique. Il y a tous une série de pays de par le monde, il y a certains pays qui nous devraient faire des stages de puissance. Je ne prends pas loin, à côté de nous, l'Afrique du Sud, qui qualitait la situation dans le secteur énergétique. Et quand je peux causer ça, je peux causer un chiffre à la pluie. C'est à cause de ça qu'il m'a dit que la démagogie n'est pas un dévot. Mais il y a dans nos pays, quand je fais ça démagogie, je dépasse sa limite. Et moi aussi, la population comprend sa manigance. Le monde est un prix de sorbonne, quand il y a été en valet des jours. Mais ce qui nous dit ici, par exemple, pendant la période Covid en 2020, que vraiment le monde est affecté, le prix de sorbon est monté et il arrive à 12 564 roupies la tonne à un certain moment. Et les mêmes affaires pour déduire l'autre qui est une autre matière première qui nous servit pour produire l'électricité et je donne une comparaison parce qu'il est bon qu'il nous a gagné un chiffre pour nous comprendre en 2010, sous le régime travailliste, il est 15 roupies, 27 le litre, l'huile lourde. Aujourd'hui, nous pouvons payer près de 23 roupies le litre de l'huile lourde là. Je prends ça dès l'année là parce qu'il fait que je prends ça dès l'année là. Quand je suis un politicien, je ne vais pas donner une comparaison. Je vais être venu, je vais dire certaines petites choses mais aujourd'hui, moi je peux donner une comparaison pour le public capable de faire sa comparaison là. Parce qu'ils ont amené une situation, un problème économique sur le plan politique sans réellement donner un chiffre qui était sur le plan économique. Et il est bon qu'il nous soulignez qu'il soit bon, qu'il lui lourde dans la matière première qui est servi pour produire l'électricité, il représente 70% de la dépense du CEB. Et il y a là, moi, l'autre, c'est ce qu'il a besoin de dire exactement comme la cause de la réserve. Le CEB n'est pas une profit-making organisation. Comprends bien. CEB n'est pas une création pour lui faire profit. CEB est une création pour lui donner la population courante. Quand CEB est en réserve, soit il y a investi dans ce plan de l'équipement, soit il y a développé un projet ou il y a investi dans un projet. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.